Il ne faut surtout pas oublier que le plus important c'est le 11. C'est là où il faudra gagner les matchs et faire du beau jeu comme on l'a fait lors de ces trois matchs. Je pense qu'on s'est bien préparé, on a fait le meilleur qu'on a pu. C'est vraiment important de commencer 7 euros avec ces trois matchs amicaux. On a fini par trois victoires, ça c'est important pour la confiance. Mais comme j'ai dit, c'était plutôt une préparation où il faudra être vraiment à 100%. Ce sera le 11 juin, mais après, c'est vrai que depuis qu'on est là, on vit bien ensemble. On voit que l'équipe a progressé, chaque match a été une étape différente. On a rempli notre contrat après chaque match. On se serein, soudé, avec beaucoup d'humilité. Comme j'ai dit, j'espère qu'on sera la surprise. Peut-être que les gens ne nous attendent pas comme un favori, mais ça me convient amplement. Et c'est ce qui reflète ce groupe. C'est-à-dire qu'on travaille en silence, on bosse, on sait où on veut aller. Et puis on tire tous dans le même sens, donc ça c'est le plus important. Pour moi, il n'y a pas eu la vie en rose, on va dire en bleu, dans les années précédentes. C'est vrai que, par exemple, cette petite banderolle qu'on a faite hier après le match, ça paraît anodin. Mais c'est là que tu partages avec le public. Je veux dire, même quand on était mené contre l'Islande de zéro, il y a eu des petits sifflés, mais c'était vraiment vite fait. Puis dès qu'on a mis ce premier but et puis après on gagne ce match, je veux dire, le public a toujours été derrière nous. Et voilà, j'aimerais remercier surtout le public français de nous faire confiance. Et j'espère qu'on ne va pas les décevoir. De tenir cette banderolle, ce n'était pas du bluff. Donc voilà, maintenant c'est sur le terrain. C'est facile de le dire en interview, mais il faudra le faire sur le terrain.